La jamais contente est le premier véhicule automobile à franchir le câble des 100 km heure. Cette voiture électrique en forme de torpille sur roue établit ce record le 29 avril 1899 à Hachère. Mais comment, à cette époque, en sommes-nous arrivés là ? Les véhicules routiers apparaissent à la fin du XIXe siècle avec l'obéissante d'Amede Bollé, construite en 1873 et propulsée par un moteur à vapeur. Arrêtons-nous sur l'obéissante pour comprendre le contexte de l'époque. Fabriqué donc par Amédé Bollé, ce nom fut choisi pour calmer les appréhensions de la police devant cette imposante machine. Les avantages sont la suspension indépendante sur les quatre roues, des roues avant directrices par une chaîne reliée au volant, une propulsion par deux moteurs bicylindres en V à vapeur reliées aux roues arrière, les commandes sont centralisées autour du volant et une chaudière à l'arrière. Le 9 octobre 1875, Amédé Bollé fit 230 km avec l'obéissante pour allier Le Mans à Paris, en 18 heures. Curieusement, la circulation à cheval était dominante et la circulation automobile n'était pas prévue par le code de la route. Pour terminer, ce type de moteur fut rapidement délaissé au profit du moteur à explosion, donc à essence, et du moteur électrique. Le développement de ce dernier est possible par la batterie rechargeable au plomb acide, inventée par Gaston Planté en 1859. A nouveau, j'ouvre une petite parenthèse. En 1859, Gaston Planté met au point l'accumulateur plomb acide, la première batterie électrique rechargeable. Sans rentrer dans les détails ô combien passionnants, dites-vous que les batteries de nos voitures actuelles fonctionnent toujours essentiellement selon le même principe. Camille Genadzi, d'origine belge, est un fabricant de produits à base de caoutchouc, dont les pneus. Il s'intéresse à la traction électrique des automobiles. Il crée une usine qui produira beaucoup de fiacres et de camionnettes électriques. Entre 1898 et 1899, Genadzi et le comte Gaston de Chasseloup-Loba se mènent une bataille féroce basée sur la vitesse des véhicules. Comme dira plus tard Milan Kundera, « La vitesse est une forme d'extase, dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. » Leurs bolides ont trois points communs. Ils sont bien plus rapides que les voitures à vapeur ou à pétrole de l'époque. Les matériaux pour alléger les véhicules sont différents des carrosseries traditionnelles. Enfin, ils inventent des profils aérodynamiques pour gagner en efficacité. C'est dans la plaine d'Acher, entre Conflans-Saint-Honorin et Poissy, sur la route des Noyés, que les records de vitesse vont être successivement battus. Le 18 décembre 1898, le comte Gaston de Chasseloup-Loba est vainqueur sur une voiture électrique de marque Jantot à la vitesse de 63 km heure. Le 27 janvier 1899, c'est Camille Genadzi, sur une voiture hippomobile classique, qui passe les 80 km heure. Le 4 mars 1899, à nouveau le comte Gaston de Chasseloup-Loba, sur carrosserie intégrale en toile tendue, atteint les 93 km heure. Et le 29 avril 1899, c'est Camille Genadzi, sur la jamais contente, avec une carrosserie en forme de torpille, en alliage d'aluminium, atteindra la vitesse maximale de 105,879 km heure. Il est donc le premier à dépasser la barre symbolique des 100 km heure. Son adversaire s'avoue vaincu, et ce record sera battu en 1903 par Léon Serpolé. Mais avec quelle voiture ? Une voiture à essence ? Non. Une voiture électrique ? Eh bien non. Avec une voiture à vapeur, qui atteindra les 120 km heure. Étonnant, non ? Ce record de vitesse, la barre fatidique des 100 km heure, avec une voiture électrique, pourrait s'arrêter là. Mais l'histoire des hommes passionnés nous étonnera toujours. En 2009, Venturi Automobile, baptise « Jamais contente », son véhicule de 800 chevaux en hommage au véhicule de Genadzi. Cette « Jamais contente » nouvelle génération, bat le record du monde électrique en atteignant les 515 km heure sur le lac salé de Bonneville, dans l'Utah, aux États-Unis. Ce record en voiture électrique n'a toujours pas été battu à l'heure actuelle. Quant à son nom, la légende dit que c'est Madame Genadzi qui a eu l'idée. À force d'entendre son mari rouspéter et pester contre ces véhicules qui n'allaient pas assez vite, ce « Jamais contente » méritait bien un petit clin d'œil sur son bolide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada